C'est dans ce contexte social chargé qu'on a appris la disparition d'une figure du syndicalisme français. C'était sans doute l'une des figures les plus marquantes du syndicalisme français, Henri Krasucki. Dans l'action et la popularité, on avait fait un personnage incontournable de la vie politique et sociale. L'ancien patron de la CGT était un militant en repère. Il y avait le parcours douloureux d'un homme qui a subi la déportation. Henri arrive à 4 ans et va devenir très vite un petit, comme il le dit lui-même, un petit français qui fréquente l'école publique. Moi j'habitais le 20ème à l'époque. On est trop belle ville. Et la bande du 19ème, c'était Paul Laurent, Henri Krasucki et un certain Pérou. Sa conscience politique, comme il était membre de la jeunesse communiste de Bonheur, sa conscience politique l'a fait évoluer dans le combat et donc il a pris part de Bonheur à la lutte de l'époque et au moment où il y a eu l'invasion française par les Allemands. Le 14 juin 1940, j'ai vu l'armée allemande entrer en défilant dans Paris. Donc à l'époque, en 1939, il avait 15 ans. Très rapidement que dans ce Paris occupé, ces jeunes de la jeunesse communiste ont commencé à faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'était déjà la résistance. J'ai bien connu Wolfgang Froth. Nous étions dans la même classe, à l'école Rampeneau. Et cette culture de la clandestinité va être un atout précieux. Donc nous sommes une équipe de trois, un triangle de trois, Krasuki, Pierre et moi. Ah oui, c'est Henri Krasuki et on avait des rendez-vous avec Krasuki. C'est lui qui nous dictait ce qu'on devait faire. On est arrivé à trois, Krasuki, Khojitsky et moi. En 1943, au moment où à la fois la lutte armée prend une autre dimension. Il y avait un détachement de soldats allemands qui remontaient la route Courcelle. Il fallait leur chier des grenades. Khojitsky se baisse pour m'aider et il vide sa bouteille d'essence, il jette l'allumette, ça prend feu. Khojitsky part, mais tranquillement. Le travail persistant, acharné, très professionnel des brigadeux spéciales. C'est les brigades spéciales qui ont arrêté Henri Krasuki, qui ont arrêté tous les résistants de la MOI et qui les ont livrés aux Allemands. Henri a été suivi depuis longtemps et la police savait où il dort. Je ne savais pas du tout. J'ai fait la connaissance de tous ces hommes avec qui j'ai passé huit jours, nuit et jour, à la brigade spéciale de la préfecture de police. Et c'est en voyant l'affiche rouge que j'ai compris quels étaient ces hommes. Alors ça, je suis venu rencontrer Manu Chuyin. J'ai aussi venu me donner des directives, Manu Chuyin. Et puis j'ai connu Elay, j'ai connu Reimann, j'ai connu tous ces hommes qui étaient des héros. Henri, comme ces dizaines de copains, vont se trouver pris dans la véritable toile d'araignée que sont les filatures. S'il n'y avait pas eu l'activité des brigades spéciales, jamais les Allemands n'auraient pu mettre un frein à la résistance. Et le 1er mai 1945, c'est la grande manifestation. Je ne sais pas si on était 500 000 ou 800 000. Je ne savais pas, en tête de la manif, je crois, il y avait des gens avec la tenue rayée. Ça a été très important pour les jeunes de comprendre où on veut aller et comment on peut travailler. Sous-titrage ST' 501